Écoutez le réveil matin, chaque jour sur RCM à partir de 7h. Avec cet album, qui s'appelle Vous Mesdames, qui est sorti le 9 février dernier. Je parlais d'une aventure, une très belle aventure qui continue pour toi. C'est le cas en tout cas ? Ah oui, c'est vraiment le cas. Elle a bien démarré. Les retours par rapport au public et par rapport aux chansons sont positifs. Donc ça fait vraiment plaisir. On se dit qu'on a fait cet album déjà avec tout notre cœur. Et que ça touche les gens et c'est vraiment important. Ça se ressent en tout cas, cet album que tu as mis tout ton cœur. Tu as travaillé entre autres avec Didier qui est aussi dans les studios. Avec Didier Bagliani, mon compagnie depuis 15 ans. C'est vrai que cet album est comme dans Jean de Florettes. Authentique. C'est vraiment ce qu'on a voulu. Et puis je l'associe également toujours à un film. Parce que c'est vraiment important avec les temps qui courent. C'est à la recherche du bonheur avec Will Smith. C'est vraiment ça qu'on a voulu apporter aux gens. C'est du bonheur avant tout et le partage. C'est ça qui était primordial pour nous. Et l'authenticité. Tout ce qu'on a vécu pendant toutes ces années, aussi bien personnel que professionnel. On a vraiment voulu le mettre et l'inclure dans l'album. Avec nos petites histoires, nos petits moments d'émotion. Et j'espère que le public s'y retrouvera. Bonheur, partage et authenticité dans cet album de Lorenzo Caminotti. Qu'on va découvrir tout au long de cette matinée sur RSM. Bien évidemment, on a écouté tout à l'heure un extra avec Belle Italienne. On va s'en écouter un autre. Tiens, si tu veux bien, j'ai sélectionné cette fille qui te ressemble. Tiens, ça fait partie de l'album. On va s'écouter ça. On continue avec Lorenzo Caminotti, l'invité du Raveil Matin sur RSM. Jusque 10h, restez avec nous sur RSM. Très belle matinée. Elle a les yeux turquoises et ça me fait craquer. Quand ses jambes se croisent, je voudrais les toucher. Elle a ses airs mutins et fragiles à la fois. Elle est belle, c'est certain, aussi belle que toi. Comme un adolescent, je la regarde passer. Elle traverse la rue tous les jours près de moi. Chaque jour, écoutez le Raveil Matin avec Anthony de 7h à 10h. L'invité de ce mercredi, c'est Lorenzo Caminotti. Son nouvel album s'appelle « Vous, mesdames ». On le découvre tout au long de cette matinée sur RSM pour cette dernière heure d'émission. Lorenzo, toujours avec nous. On s'est écouté tout à l'heure un extrait de l'album. Cette fille qui te ressemble, on va écouter dans quelques instants. On va emmener les auditeurs de Cuba à Rio. Ça figure sur son nouvel album, bien évidemment. Alors, quelques mots sur cette nouvelle aventure. Les personnes avec qui tu as collaboré sur cet album ont parlé de Didier tout à l'heure qui t'accompagne depuis plus de 15 ans. Aussi d'autres fidèles qui ont écrit pour toi des textes. Un certain Claude Barzotti, pas très connu, lui ? Non, pas très connu, non. Non, c'est vrai, c'est vrai. Là, c'est vraiment des cadeaux de la vie. Ce sont des belles rencontres, au final. Belles rencontres. Tout s'est passé par l'intermédiaire de mes producteurs. Moi, j'ai rencontré Didier Barbelivien chez Sony, vraiment par hasard. Et Claude Barzotti, je le connaissais de par les premières parties que j'avais faites chez lui. Donc voilà, c'était vraiment très sympa. Et puis, mes producteurs m'ont dit qu'on aurait certainement des chansons qui sont déjà écrites par Didier Barbelivien et Claude Barzotti. Et voilà, on aimerait te les proposer. Bon, ils m'ont fait écouter les titres. J'ai adhéré tout de suite. Pour moi, c'était une évidence. Je les ai écoutées, je les ai trouvées magnifiques. Toutes les trois chansons, j'ai adoré. Les deux chansons de Claude et celles de Didier. Et elles m'ont vraiment pris directement. J'ai été touché, vraiment. Et donc voilà, c'était pas prévu. C'est la cerise sur le gâteau, comme on dit. Tu vois, pour la boucler bouclé. Et ça me fait un honneur, moi, d'avoir des chansons écrites par Didier Barbelivien et Claude Barzotti. Donc voilà, l'aventure continue avec des belles signatures. Des belles rencontres humaines aussi. Oui, des belles rencontres humaines. Ce sont des belles personnes, finalement. Franchement, des très très belles personnes. Elles ne se prennent pas la tête. Vraiment très très simples, abordables. C'est ça qui était important. Et c'est ce qu'on voulait vraiment sur Salomon. Parce que Didier et moi, on est vraiment cool. On ne se prend pas la tête. On se fait ça avec le cœur. Tu vois, c'est ça la priorité pour nous. C'est de vraiment faire ça avec le cœur. Et de se donner et de partager un maximum d'émotions. Partager cette passion aussi de la musique. Cette passion de la musique, c'est ça. Et Didier et Claude ont vraiment ça également en eux. Depuis tant d'années, ils ont tellement écrit pour de magnifiques chansons. Quand j'ai reçu les titres, c'était confirmé que les chansons allaient être dans l'album. J'étais aux anges. Les chansons, on a écouté tout à l'heure, justement, « Cette fille qui te ressemble » composée par Claude Barzotti. Un autre titre qu'on va écouter avant la fin de cette émission. Tout effacé, un titre que j'adore d'ailleurs sur cet album. Il s'appelle « Vous, mesdames ». On va parler aussi de Kouba Ryo. On va s'écouter ce titre. Tu parles de voyage. Finalement, la musique, il faut qu'elle voyage. Elle voyage. En fait, c'est ça. Dans cet album, on a vraiment voulu faire voyager le public, les auditeurs. Et en se disant, on va faire des chansons, mais on ne va pas juste faire des chansons pour faire des chansons. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit qu'on va faire trois, quatre belles chansons. On va les mettre dans l'album et puis tout le reste, on va mettre des chansons bouche-trou. Comme parfois, c'est un certain fond. Et c'est vrai, ça arrive. Toutes les chansons qu'on a mis dans cet album, on les a vraiment écrites avec notre cœur. Et on a mis tout notre cœur pour les composer. Et surtout, on a voulu trouver des sons différents par rapport à chaque chanson. Comme tu dis, parler de « Tout est effacé », c'est une belle balade. De Kouba Ryo, on part carrément dans l'opposé. C'est du disco. Tant qu'il y aura des femmes, on part en Irlande avec du bissel. Donc, c'est encore autre chose. Il y a la valse écrite par Didier Barbelivien. On a écrit un tango. Donc, les gens, à chaque chanson, c'est un voyage différent, une aventure différente. Et j'espère qu'ils sont dépaysés à chaque titre. C'est un pays différent et c'est ce qu'on a vraiment voulu. Grâce à ça, et puis Sony France et les producteurs, nous avons vraiment laissé carte blanche totalement. On n'a pas eu de direction. On connaissait bien sur la direction où on voulait aller, bien sûr. Mais par rapport à ça, c'est également le réalisateur. Parce que voilà, nous, on apporte les chansons. C'est bien. Les chansons sont là. C'est bien. Après, tu as les arrangements qui suivent derrière. Et le plus gros du boulot, c'était pour Dominique Fievet, que je salue d'ailleurs au passage, qui a réalisé l'album et qui travaille en collaboration avec Claude Barzotti sur presque quasiment tous ses albums. Donc là, je crois que pour nous, il a vraiment fait un travail d'admirable. Parce qu'à chaque écoute, on était surpris. Surpris. Quand il nous propose le titre de Didier Barbelivien, c'était une valse à la base. Et puis, il met l'Orgue de Barbarie. Tu dis, waouh, quelle idée. Il fallait y penser. C'est des trucs. Lui, il a vraiment, on va dire, trouvé cette identité musicale, cette couleur, comme à Frédéric François, comme à Franck Mickaël. Et c'est ce qu'on voulait avoir. Ce n'est pas juste dire, tiens, comme le premier album, c'est vrai, on m'a pas reproché. On m'a souvent dit, c'est plus Frédéric François, Franck Mickaël, cet album, sans prise de tête ou éco-centrisme autre. On a vraiment voulu, avec toute l'équipe, que ce soit du Caminotti. Qu'on se dise, voilà, il faut ton style, ton identité. Et qu'on écoute l'album, on sait que c'est le son de Caminotti. C'est ce qu'on a voulu avoir et atteindre. Et mettre le doigt dessus. Ça n'a pas toujours été facile, parce qu'il y a eu des nuits blanches, à se poser des questions, à se dire, est-ce que c'est vraiment le bon son ? Est-ce qu'on va dans la bonne direction ? Pour des détails, mais qui font que. Et puis, bon, apparemment, le public adhère sur l'album. Et les retours sont quand même positifs. Donc, on se dit, bon, voilà, on n'a pas fait ça pour rien. Et maintenant, Inch'Allah, quoi. C'est ce qu'on se dit par la suite, quoi. C'est ce qu'on se dit. De Cuba à Rio, titre qui figure sur l'album de Lorenzo. Que l'on s'écoute sur RCMA. De Cuba à Rio de Janeiro Des îles Canaries à San Paolo Plage de sable fin de coquillage Dans ce lombureux et parfum sans moulage De Baia jusqu'au sud du Niagara Des yeux Samoa à Costa Rica Titre plutôt disco plutôt qu'une balade, n'est-ce pas ? Ah oui, ça change, là. C'est vrai, ça change. Ça change, ça donne la pêche, la bonne humeur. Et on a envie de chanter, on a envie de danser. C'est ce qu'on avait voulu. C'est ce qu'on a vraiment voulu, quoi. Que les gens chantent, dansent, s'éclatent, quoi. Et puis, apporter le bonheur, ça fait du bien. Je pense que ça fait du bien. Je crois qu'on en a besoin, tous. Pour un peu changer les idées. Et puis, c'est ça, quoi. Que les gens prennent juste un peu ce qui les touche Dans chaque chanson, tu vois. C'est ce que je me dis. Qu'ils prennent vraiment ce qui leur est important Dans chaque titre et qu'ils se retrouvent dans certains titres. Comme on parlait de Tout Effacer, tu vois. Elle t'a touché. Mais moi aussi, à la première écoute, par exemple, de Tout Effacer, Je me suis dit, waouh, mais c'est une évidence, ce texte, en fait. Tu vois, tu te dis, ben voilà, on est tous pareil. On est tous humains. On fait tous des erreurs. On fait tous des bêtises quand on est dans la vie de couple. Tu vois, dans les vies de couple, on fait tous des erreurs. Et parfois, on aimerait bien gommer, recommencer, tout effacer. Pour tout recommencer, tu vois. Et quand j'ai entendu cette chanson, je me dis, ben oui, c'est vraiment par là. C'est vraiment comme nous, quoi. On est authentique. On a vraiment envie de dire des choses que tout le monde vit, que tout à chacun, où nous vivons. On vient style, la chanson qu'on écrit, Je veux vous aimer. Ben, tout est dit dans la chanson, quoi. Tu vois, il n'y a rien à comprendre. Ben, tu prends ou tu prends pas. Donc, c'est ça qui était important pour nous, quoi. Vraiment l'authenticité et trouver les mots justes pour que chacun puisse s'identifier à chaque chanson. C'était vraiment l'important, quoi. Quels sont les artistes qui t'ont inspiré sur cet album ? On parlait du rythme un peu disco. Ça renvoie peut-être à Clo-Clo, je ne sais pas. Ben, c'est ça. Qu'on a entendu, voilà. Pour les balades, pour les titres un peu plus folk. Ben, il y a, on va dire, inspiration aussi. Un peu de Patrick Fiori. Tu vois, quand on écoute Tout est facé, on s'est dit, ça ressemblait un peu à ça. Ouais. Un peu du Dany Briand, aussi bien du Salvatore Adamo, tu vois, par rapport à l'inspiration. C'est vrai, quand on écoutait De Cuba à Rio, la première fois, on s'est dit, c'est du Patrick Juvet, du Claude François, quoi, tu vois. Et on s'est éclaté, ou même du Montagné, si on pourrait dire ça. Et on s'est dit, ah ouais, c'est pas une mauvaise idée de partir sur cette direction. Et donc, c'est ça, on a vraiment essayé de diversifier chaque chanson pour qu'elle ait chacune leur propre identité musicale. Et bon, maintenant, voilà, c'est une proposition, c'est un choix. Et maintenant, on verra pour le prochain, également, parce qu'on est en préparation aussi pour le troisième album. On a, quoi, neuf chansons, plus ou moins, d'écrites. Neuf, dix chansons d'écrites, plus ou moins. Et donc, il y a des ébauches, il y a des chansons qui sont quasiment terminées. Des chansons qu'on devait mettre dans cet album, on en avait trop. Donc, on les a gardées pour le prochain. Parce que, je te dis, on nous a demandé des chansons, mais on ne s'est pas dit, on va écrire des chansons entre guillemets bateau. On a vraiment voulu écrire des chansons qui nous touchent. Et donc, les deux prochaines chansons qui seront dans le prochain album, on aurait également voulu les mettre, tu vois. Mais voilà, c'est partie remise. Partie remise. Oui, c'est partie remise pour le suivant. Donc, on travaille aussi sur ce côté-là pour le prochain, toujours dans le sentiment, dans le partage, dans l'authenticité par rapport à tout ça. C'est ça qui est important. Je crois que les gens ont besoin de ça. De toute façon, je crois que les gens, ils le voient. Si tu commences à être artificiel et à mentir sur toi-même, ça se ressent. Donc, autant être sincère directement, tu vois, que plutôt de faire un copier-coller peut-être d'autres personnalités qui ne sont pas propres à toi. Et de ne pas te donner vraiment, tu vois. Et c'était important qu'on se donne. Dans celui-là, c'est vraiment une écriture à quatre mains, tu vois. Et pour nous, c'est le sentiment avant tout. Donc, c'est ça qu'on a voulu donner, quoi. C'est un album beaucoup plus personnel. C'est ça qui est important, qui soit vraiment personnel, quoi. Et en tout cas, toujours savoir où on va. Et justement, tu parlais de Patrick Fiori. Belle transition, je sais où aller. On écoute Patrick Fiori. Juste après, il y aura notre invité aussi, c'est M. Pokora. Et on retrouve Lorenzo Caminotti dans Le Ravis Matin sur RSM. Qu'il neige sur ma vie, gèle en mon cœur. Tendent les pluies, rien ne me fait peur. Loin d'ici, loin des douleurs. Je sais où ressusciter. Je sais où aller. Toujours avec Lorenzo Caminotti, l'invité à du Raveil Matin. Toujours un plaisir d'être avec toi, Lorenzo. Et pour nous parler de cet album qui s'appelle « Vous, mesdames ». Une très belle déclaration aux femmes, justement. En plus, c'est sorti à la Saint-Valentin début février. C'est ça. Ça tombait pile poil. Ça tombait pile poil, exactement. C'est vrai que les femmes, ça a toujours été une source d'inspiration, au final. Toujours. Et puis, j'ai voulu leur rendre hommage avec cet album. Car pour moi, c'était une évidence par rapport à tout ce qu'elles nous apportent. Elles sont tellement indispensables pour nous, tu vois. Et puis, c'est tellement bon d'avoir les mains moites, avec les papillons dans le ventre. Et puis, le cœur qui palpite tellement à chaque fois qu'on nous regarde. C'est le moment de les voir amoureuses, tu vois. Mais il est aussi, il n'est pas uniquement dédié aux femmes à cet album. Il est aussi dédié aux hommes. Parce que, comme je dis à chaque fois, dans chaque homme, on a un peu de féminité, tu vois. Et c'est important, tu vois. Je prends toujours l'exemple avec les rayons pour cosmétiques, tu vois. Au départ, c'était que pour femmes. Et maintenant, tu en es autant pour les hommes que pour les femmes, tu vois. Donc, quelque part, tu vois, la féminité, elle existe vraiment chez les hommes. Et on prend soin de soi, c'est normal. Moi, je suis le premier à le dire, tu vois. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui est important. Et il est dédié un peu à tout le monde. C'est ça qui est important. Et que chacun s'y retrouve. Et c'est l'amour, en fin de compte, qui fait tourner le monde, quoi. Et donc, c'est important que cet amour ressorte dans cet album. C'est important. Ouais, c'était vraiment important qu'il soit sur chaque chanson. Que ce soit un peu la trame de chaque chanson. Pour que le sentiment puisse émerger et puisse toucher le cœur, quoi. Alors, on va toucher le cœur des auditeurs. Avec ce titre qui s'appelle Tout effacé. On en parlait tout à l'heure. Un titre composé par Claude Barzotti. Tu vas nous réserver une petite surprise à la fin de l'émission. Avec plaisir. Un petit titre acoustique. Voilà. Extrait de l'album qu'on va s'écouter. Et puis, on vous dévoilera aussi notre petite surprise avant la fin de cette émission avec Lorenzo Caminotti. On s'écoute Tout effacé. Ça fait partie de son album qui s'appelle Vous, Mesdames. C'est vrai, je me suis égaré. Les torts sont de mon côté. Je n'ai pas su me contrôler. Et voilà, très belle balade Signée Claude Barzotti Qui figure sur l'album de Lorenzo Caminotti Vous mesdames, on arrive bientôt à la fin De cette émission, de ce rendez-vous Avec Lorenzo, on va terminer avec une petite surprise Dans quelques instants Puisque Lorenzo et Didier Vont être en direct et en acoustique Pour interpréter un titre de l'album De Lorenzo Caminotti On va terminer en parlant des projets Finalement avec cet album qui est sorti en février Des dates qui vont certainement arriver Tout à fait, en fait il y a une tournée qui est prévue Donc ça sera dans toute la France Certainement des dates également en Belgique Puis des télés aussi Qui sont prévues également J'ai pas encore d'infos bien précises Mais ça devrait tarder L'album est sorti un peu plus d'un mois Et puis on se voit aussi avec vous Ah bon ? C'était la surprise C'était la surprise On peut déjà Oui voilà, tu seras avec nous L'invité exceptionnel du 10 mai Pour le repas du printemps Et tu interpréteras des titres de cet album Donc n'hésitez pas si vous voulez Venir voir Lorenzo Caminotti Découvrir ce nouvel album Qui s'appelle Vous Mesdames Une seule chose à faire Venir avec nous le 10 mai Ça va se passer à la salle des fêtes André Malraux et Ernie Pour le repas du printemps d'RCM En plus je pense qu'il y aura des petits albums Tiens si les gens veulent trouver l'album Ça sera facile En plus ils seront dédicacés On pourra parler avec Lorenzo Faire des photos avec Lorenzo Des bisous Voilà, des bisous Peut-être pas trop Attention Ça va être un vent de folie Non mais ça va être sympa Franchement je suis content d'être avec vous Je serais content d'être avec vous Donc Lorenzo nous fera l'amitié d'être avec nous Le 10 mai Pour le repas du printemps Donc avec Ersame Bien évidemment Alors on parlait des gens Qui t'ont aidé Tiens il y a un certain Frédéric François aussi Qui t'a aidé Il y a un certain Facebook C'est vrai C'est vrai que j'étais surpris Que Frédéric frasse Ben voilà l'éloge de l'album Ça m'a vraiment fait très plaisir Et ça m'a touché J'ai tellement chanté ses chansons Depuis toutes ces années Que quand j'ai vu le petit message Qu'il a mis sur son Facebook Ça m'a vraiment Ben voilà J'ai été honoré Venant de lui Ça m'a vraiment touché Mais c'est bien aussi comme ça Que les artistes soutiennent D'autres artistes Pour leur projet Il le fait souvent pour d'autres artistes Comme Roberto Alenia ou autres Et là qu'il le fasse Pour moi Qui démarre Il lui donne la chance Il n'oublie pas de lui dire C'est ça qui est important J'aime oublier Et ça pourrait peut-être donner L'idée d'autres projets peut-être En collaboration Pourquoi pas On croise les doigts Pourquoi pas Pourquoi pas J'aimerais bien Franchement sincèrement J'aimerais bien Pourquoi pas d'autres projets avec lui Bon la rencontre C'était très très bien passé C'était vraiment très amical Et très abordable Donc ce petit mot M'a vraiment touché Surpris Et puis touché Vraiment par la suite Donc pourquoi pas Comme tu dis D'autres projets Inch'Allah Comme tu dis Inch'Allah Et trois petits points Allez on s'écoute Lorenzo Avec le titre éponyme De cet album Vous mesdames Et juste après La petite surprise Que nous réserve Lorenzo Avec son musicien Et complice Depuis 15 ans Didier Ils interpréteront Un titre en acoustique Issu de l'album Tout de suite C'est vous mesdames Le nouvel album De Lorenzo Camino Et voilà Lorenzo Caminotti Vous mesdames Ça fait partie Et c'est d'ailleurs Le titre De son nouvel album Qui est sorti Début février Il est 10h05 On a un petit peu débordé Sur l'émission Magaliel Ne m'en tiendra pas Me tiendra pas rigueur J'espère en tout cas Projet rendez-vous Du raveu matin Ce sera demain Entre 7h et 10h Sur R-Sama Bien évidemment Avant de retrouver La petite surprise De Lorenzo Et de son complice Didier Pour un titre De l'album Vous mesdames Bon on va terminer Cette émission Avec Lorenzo Caminotti Le remercier Merci beaucoup Lorenzo D'avoir été avec nous Ce matin C'est toujours un plaisir De te recevoir Mais c'est moi Anthony Qui te remercie Et puis à toute l'équipe D'RCM Comme à chaque fois C'est vraiment un vrai bonheur De vous retrouver Parce qu'il y a beaucoup de choses Qui se sont passées avec vous Depuis pas mal d'années Et vous êtes toujours là Un beau parcours aussi Vous êtes toujours là Pour me soutenir Et ça fait super chocer Et je vous remercierai jamais assez Merci à toi Lorenzo Et on te retrouvera Donc le 10 mai Avec nous Le 10 mai exactement Et puis le Et le 24 octobre Voilà Alors on va parler D'un concert en hommage A Eric Bami Des Soulmen Qui nous a quittés Il y a de cela Quelques semaines Vous lui rendrez hommage Avec d'autres artistes Le groupe Melting Pot Dead Saunders Les Vagabonds Le groupe Pulp Orange Lorenzo Tu seras là aussi Guy Kriaki Les Poétiques Lover Un sosie officiel De Johnny Hallyday Richie Ou encore Vigon Et Jay Les Soulmen Et un Revival Tribute Credence Clearwater Également Lors de cette soirée A ne pas manquer C'est avec notre ami José de Roignocourt Qui est aussi avec nous Dans les studios Donc pour cet hommage A Eric Bami Le 24 octobre prochain Donc à ne pas manquer Ce sera la salle Maxime Drou A Vieux Condé A partir de 19h Pour plus d'infos Tiens on va Donner le numéro Téléphone Le 06 30 04 86 32 06 30 04 86 32 Pour ce concert hommage A Eric Bami Et aussi J'avais une date C'était le 21 avril Oui Où je serai A Crépin Oui Donc avec Le forum du bien vieillir Oui Pour quelques chansons Ça sera vers 13h D'accord Ah bah c'est dans De petites semaines Ça va arriver très vite ça Le 21 avril Donc à Crépin Le 10 mai Tu seras avec nous Et le 24 octobre Ça sera donc A Vieux Condé Merci beaucoup Lorenzo Merci à vous On va te laisser le temps De te préparer Pour interpréter Un titre de cet album Et on va terminer Sur une note d'amour C'est l'amour Interprété Par Lorenzo Caminotti Et par son complice Didier On vous laisse Terminer cette émission Merci beaucoup D'avoir été avec nous On se retrouvera Pour le Raveil Matin Demain entre 7h et 10h Dans quelques instants C'est Magali Pour la suite De votre émission Et du programme Passez une très belle journée Avec nous sur RSM Voici Lorenzo Caminotti C'est l'amour Allez c'est parti C'est l'amour Qui nous ressemble C'est l'amour Qui nous fait rêver C'est l'amour Que l'on vit ensemble C'est l'amour Pour l'éternité Lui il sait comment te dire Je t'aime Mais il ne l'écrit pas Il m'appelle Un murmure qui m'effleure L'oreille Le silence tourné Vers le ciel Il réchauffe Il réchauffe le cœur De ces dames Comme un volcan Qui gronde Qui s'enflamme Tel un sentiment Un de souhait Qu'on n'oublie jamais C'est l'amour C'est l'amour Qui nous ressemble C'est l'amour Qui nous fait rêver C'est l'amour Que l'on vit ensemble C'est l'amour Pour l'éternité C'est l'amour Pour l'éternité Merci beaucoup Lorenzo Qu'on retrouvera le 10 mai prochain Ça sera avec nous Au repas du printemps également Le 24 octobre A Vieux Condé L'album est toujours disponible Un peu partout N'hésitez pas à vous renseigner Vous mesdames Avec Lorenzo Caminotti Très belle journée sur RSM